Concilier l'engagement professionnel et l'engagement matrimonial et les réussis tous, c'est le challenge de vie pour la femme à partir d'une période de son existence. Ce challenge est-il atteint de toutes les femmes ? C'est ce questionnement qui introduit notre sujet du jour, la cohésion familiale et l'émancipation de la femme. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce numéro de tribune des femmes reçoit pour vous Dr Oumemad Bagheri Arouna, sociologue de développement et secrétaire générale de l'ONG, Action de lutte contre la discrimination faite aux femmes et aux filles. Madame Bagheri, bonsoir. Bonsoir, madame. L'autre invitée sur ce plateau à nom, Ariane Haïté Asavedo, sociologue également et spécialiste des questions de mariage et de famille. Bienvenue, madame. Merci. Tout de suite, la virgule peut nous permettre de débattre de la thématique du jour. C'est la première rubrique de cette émission. Elle s'intitule « Parlons-en ». Eh bien, nous allons démarrer par la clarification des concepts contenus dans la thématique du jour. J'ai bien évidemment envie de commencer par vous, madame Asavedo. Que comprendre par la cohésion familiale ? Alors, merci. La cohésion familiale, en fait, c'est ce lien, d'accord ? C'est cette harmonie qui existe au sein d'une famille. Et quand nous parlons famille, vous savez, vous connaissez les membres qui constituent une famille, d'accord ? Il y a le père, la mère et les enfants. Donc, c'est cette harmonie-là, cette complicité qui amène le leader au respect des uns et des autres. Dans notre société, vous savez que nous sommes dans un système patriarcal. Et donc, du coup, le leader étant l'homme, le mari. C'est cette capacité qu'il a à aimer tout le monde, son épouse et ses enfants, à leur donner l'attention qu'il faut, les places qui leur reviennent. Et comment ils arrivent à manager leurs sentiments, leurs émotions, d'accord ? Et l'autonomie, d'accord, qu'ils leur accordent. Je pense que c'est ce que nous pouvons retenir quand même de la cohésion familiale pour ne pas trop, trop en dire. Discourir. Alors, Mme Bagheri, avez-vous quelque chose à ajouter à cette définition de la cohésion familiale ? Merci. D'abord, je tiens à vous remercier pour nous avoir invitées une fois de plus sur votre plateau. C'est vrai. Alors, ce que j'ai à ajouter, c'est qu'il faut savoir que la famille, c'est déjà cet élément-là basique de la société, c'est-à-dire que la société est faite de famille, d'accord ? Donc, la cohésion familiale parle déjà de la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, c'est cette capacité que la société a d'assurer le bien-être à tous les membres de la société. Alors, au-delà, il faut savoir, comme beaucoup l'ont déjà défini avant moi, qu'il s'agit de ce lien-là, affectif, ce lien émotionnel qui lie les entités de la famille. D'accord ? Donc, il faut forcément qu'il y ait un lien entre les membres de la famille, mais un lien fait d'affection, d'émotion, un lien également qui n'embrigade pas les membres de la famille et qui peut leur assurer leur autonomie. Donc, en fait, c'est ce que moi j'ai à ajouter à ce que Mme Asavedo a dit. Alors, Mme Asavedo, c'est quoi selon vous l'émancipation de la femme ? L'émancipation de la femme, c'est cette capacité de la femme à être autonome, à être libérée des contraintes, d'accord ? De toutes contraintes qui entravent son épanouissement, qui entravent son bien-être, qui entravent le fait qu'elle puisse prendre sa vie en main, qu'elle puisse décider par elle-même, pour elle-même, et pourquoi pas pour les membres de sa famille, son époux, ses enfants, parce que la femme étant dans le milieu familial, dans la famille, dans son foyer, dans son ménage, elle doit œuvrer pour le bien, l'épanouissement des uns et des autres. Donc, du coup, c'est cette capacité qu'elle a à être à l'aise, autonome, libre de toutes contraintes, qui, comme le disait ma consoeur, l'embrigadent et ne l'amènent pas à ses clois, à ses panouilles. C'est ce qu'on peut dire. Très rapidement, Mme Bagheri, c'est quoi l'émancipation de la femme ? Osons le dire, liberté, égalité. Parce que, oui, émancipation de la femme, on vient de loin. On vient de loin. Et la femme n'avait pas tous les droits. Mais au prix de lutte acharnée, elle a pu en acquérir plusieurs et qui lui permettent, effectivement, de s'épanouir en société. Donc, oui, l'émancipation de la femme, liberté, mais pas libertinage, émancipation de la femme qui lui permet de s'épanouir, de se sentir membre d'une famille, d'une société. Et vraiment, comme elle a dit, de se sentir à l'aise. Alors, quels liens pouvons-nous faire entre la cohésion familiale et l'émancipation de la femme ? Mme Asavedo. Alors, je pense que les deux sont quand même intimement liés. D'accord ? L'émancipation de la femme, cohésion familiale. La femme épanouie, émancipée, à qui on a fortifié l'autorité ? Vous voyez bien que vous comprenez que cette femme, c'est-à-dire tout cela va dépendre de façon positive sur la famille. Nous schématisons plus ou moins. Nous prenons cette femme qui a émancipée, qu'on a dotée d'un certain pouvoir, pouvoir économique comme toutes les autres formes de pouvoir. Elle joue de tous ses droits. Donc, du coup, c'est une femme, si elle a les moyens, cela participe du bien-être personnel, de son bien-être personnel, mais du bien-être de son époux en premier, des enfants, et pourquoi pas de sa belle-famille aussi. Je glisse un peu sur ce côté-là, de sa famille propre, d'accord, mais de sa belle-famille aussi. Pour parler de la famille élargie. Je parle, oui, la famille élargie, d'accord, parlant de son côté et du côté de son mari aussi. Parce que rien n'empêche, autant l'homme peut faire à l'endroit de l'épouse, de la famille de l'épouse, autant la femme, si elle a les moyens, elle peut le faire également en direction de l'époux, de la famille de son époux. Maintenant, la cohésion, le lien qu'il y a entre ces deux-là, c'est que la femme épanouie ne peut pas ne pas, c'est-à-dire participe de la consolidation, de la construction, de l'édification de la famille. Et vous savez que nos familles aujourd'hui sont en pleine déliquescence. Voilà, c'est le mot, déliquescence, vous voyez. Donc du coup, cette femme qui est autonome, émancipée, va contribuer pour beaucoup, va donner le meilleur d'elle-même, va savoir raison garder, prendre le moment qu'il faut, le temps de réflexion qu'il faut pour poser des actes, va vivre de valeur, d'accord, c'est-à-dire de l'éthique. C'est ça la femme émancipée. Ce n'est pas la femme qui, ça dit, qui s'offre, qui s'ouvre à tout va, ça dit, et qui se dit, bon, ça c'est l'émancipation. J'ai des droits, si mon mari sort, par exemple, je dois sortir, non. C'est la femme, elle est la matrice, donc elle doit savoir qu'elle porte des valeurs, elle véhicule un message. C'est elle qui fait la vie, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui crée le monde, c'est elle qui crée la société dans laquelle nous sommes. C'est elle qui, c'est la femme émancipée qui m'a faite là où je suis. Vous voyez, donc elle est dans un ménage, elle est dans le foyer, et même en dehors du foyer, dans la société, elle pose son empreinte. Elle prend des décisions. C'est elle qu'on ne va pas retrouver dans les magouilles, dans les histoires de corruption. C'est elle qu'on ne va pas retrouver personnellement dans le cocon familial, ou bien dans le cercle familial, c'est elle qu'on ne va pas retrouver en train de, ça dit, oisive. À être là, à papoter, à critiquer. Ou c'est elle également, cette femme émancipée, justement, pleinement émancipée, qu'on va voir en train de secourir son, ça dit, son autre, ça dit, son semblable. Son prochain, son vis-à-vis. Mais, vis-à-vis, mes femmes, justement, c'est ça la femme émancipée. Une femme émancipée ne va pas être, commencer par mettre, ça dit, faire des coups bas. Voilà, des bâtons dans les roues à l'autre femme. Voilà, à sa paire, voilà. Voyez-vous, donc du coup, c'est ça la femme émancipée. La femme émancipée est une femme vertueuse. Merci à vous, madame Asavedo. Madame Baghidi ou madame Aruna, dites-nous, « C'est quoi le lien qu'il y a entre la cohésion familiale et une femme à émanciper ? » Merci. En fait, ma consoeur a commencé déjà à brosser le lien qu'il y a entre la cohésion familiale et l'émancipation de la femme. Ce qu'il faut savoir dans les questions d'émancipation, c'est déjà cette autonomie de décision que la femme a. Et cette autonomie de décision qu'elle a par rapport à son propre corps, par rapport aux membres de sa famille, par rapport aux revenus qu'elle a et qu'elle doit utiliser à bon et sien, comme elle le désire. Donc, en fait, la femme émancipée, c'est cette femme-là qui a acquis beaucoup de droits. Premier exemple, le droit au travail. Vous avez acquis le droit au travail, vous êtes émancipée. Cela veut dire quoi ? Que vous apportez un revenu supplémentaire à la famille. Donc, du point de vue de la cohésion sociale, déjà, de la cohésion familiale, lorsque vous apportez un revenu à la famille, c'est que vous participez au bien-être de cette famille-là. Que les besoins fondamentaux de votre famille seront beaucoup mieux garantis. Également, lorsque vous prenez le droit de disposer de son corps, par exemple, une femme émancipée, c'est cette femme-là qui peut prendre la décision par rapport à sa vie sexuelle et reproductive. Qui sait que, voilà, il me faut peut-être un intervalle de deux ou de trois ans entre les enfants, qu'il me faut un homme maximum de trois ou quatre enfants pour que les enfants soient épanouis, pour que chacun puisse bénéficier de ce droit à l'éducation, parce que l'éducation, ça coûte cher maintenant, vous le savez. Donc, l'émancipation de la femme, qui lui permet d'être libre, de faire un certain nombre de choses, de prendre un certain nombre de décisions, peut impacter positivement la cohésion de sa famille et le mari qui se sent soutenu. Parce que la femme prend des décisions judicieuses pour son foyer, vous comprenez avec moi qu'il ne peut y avoir que ce lien émotionnel, ce lien affectif qui se raffermira de jour en jour. Parce que la cohésion, oui, tous les membres de la famille jouent leur rôle à bon escient et chacun essaie à sa manière quand même d'impacter positivement la famille. Donc, à travers cette question du lien entre la cohésion familiale et l'émancipation de la femme, j'ai déjà plusieurs réponses à la question suivante, celle qui veut parler des critères de reconnaissance de la femme émancipée. Mais j'ai bien envie de résumer ces critères-là. Selon vous, Madame Asavedo, quels sont les critères d'identification, en très peu de mots, de façon concise, de la femme émancipée? Alors, la femme émancipée, c'est elle qui a le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision? Sur sa vie. Sur sa vie. Sur la vie de la famille, des membres de la famille. C'est elle qui peut mener une activité. L'autonomie? L'autonomie. Pouvoir de décision, autonomie. C'est elle qui peut, qu'est-ce que je dirais encore? C'est elle qui, c'est elle qui, c'est-à-dire qu'elle est aussi leader. C'est cette femme-là qui est aussi leader. Leader, autonomie, pouvoir de décision. Pouvoir de décision rejoint plus ou moins le leadership. Mme Bagheri, dites-moi en quelques mots, les critères d'identification de la femme épanouie. La femme émancipée, la femme épanouie au sein de sa famille, c'est celle qui n'a pas cette autorité-là intransigeante, c'est-à-dire ce bâton-là de l'homme sur sa tête. C'est cette femme-là. Voilà, liberté. Une femme qui, 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 qui vraiment, est vraiment libre, oui, épanouie. Et c'est, c'est pas comme si elle déniait l'autorité à l'homme, non, mais elle est aux côtés de cet homme-là. D'accord? Elle est aux côtés de cet homme-là pour que la femme... Elle constitue un appui. Un appui, voilà. Un appui pour cet homme-là, oui. Et c'est cette femme-là également, leader, qui peut sortir de chez elle, c'est-à-dire qui peut jouer des rôles clés dans la société. Par exemple, les femmes qui entrent en politique sont des femmes émancipées, des femmes leaders, qui peuvent prendre des décisions autant pour leur foyer que pour la société. D'accord? Donc, en fait, c'est ça, autonomie, égalité, et que dis-je encore? Voilà. Donc, elle peut accéder quand même à un travail honnête qui lui fasse gagner honnêtement sa vie également. Donc, l'autonomie, oui. Mais il faut savoir les voies et moyens pour gagner honnêtement sa vie. Alors, parlons de la famille restreinte, constituée bien évidemment du père de la mère et de l'enfant. Quelles sont les responsabilités de chaque acteur de cette forme de famille pour une meilleure cohésion familiale? D'accord. Je vous remercie. En fait, partons de nos sociétés africaines et à majorité patriarcale, où on sait que l'homme est le pouvoyeur, c'est celui qui apporte les ressources matérielles et financières au bon vivre dans la famille. Donc, c'est le pouvoyeur, c'est celui qui s'acquitte par exemple de toutes les factures et qui s'occupe de l'éducation des enfants du point de vue matériel. La scolarité, le loyer, le loyer, un certain nombre de décisions régaliennes de l'homme. D'accord? Oui. Donc, l'homme, c'est le pouvoyeur. Il apporte les ressources économiques, financières, matérielles également à sa famille. Mais c'est aussi l'autorité, c'est la figure paternelle, c'est l'autorité. C'est celle-là que parfois les enfants craignent pour ne pas commettre certaines bévues. D'accord? Donc, quand l'enfant a cette autorité paternelle-là, il a un bon comportement, si on peut ainsi. Évidemment, il faut que l'homme aussi, le papa soit l'exemple pour que l'enfant répercute cela à travers les valeurs qu'il aura incarnées. Donc, en fait, là, c'est le rôle de l'homme dans la société patriarcale africaine. Et au niveau de la femme, la femme, c'est la femme reproductrice. J'ai tout à l'heure parlé d'éducation en termes matériels. Mais la femme fait beaucoup plus parce que dans le suivi quotidien des enfants, elle est présente. D'accord? Autre chose, c'est elle qui donne la vie. C'est à elle qu'incombe l'hygiène de la famille. C'est à elle qu'incombe un certain nombre de choses. L'alimentation. En tout cas, tout ce qui concourt au bien-être, à la reproduction de l'espèce humaine, c'est la femme qui s'en occupe. Mais avec l'évolution des choses, il y a parfois un chevauchement. Il y a parfois que la femme déplace un peu son rôle et vice-versa également. La femme devient aussi pourvoyeur. Elle va travailler. Donc, elle apporte des ressources supplémentaires à la famille. D'accord? Donc, progressivement également, la femme est en train d'aider, de seconder, de faire ce que l'homme fait également. Donc, voilà par rapport à la cohésion familiale, le rôle des époux. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à faire que d'obéir à leurs parents, de se dire, mon parent veut que je devienne ceci, que j'incarne de bonnes valeurs, que je sois obéissant et qu'à l'école, je donne les meilleurs résultats. Qu'à la maison également, je seconde mes parents dans leurs travaux domestiques, que je sois le modèle. Donc, en fait, il faut que chacun puisse savoir le couloir dans lequel la société l'a mis et les rôles qui lui sont attribués. Madame Asavedo, quelles sont les variables sur lesquelles se fonde la cohésion familiale? Oui, alors, la cohésion familiale va se fonder sur, je dirais, l'harmonie, d'accord? L'harmonie en termes de rigidité, par exemple, ou souplesse. D'accord? Et dans l'autre cas, nous allons parler de, je pense, nous allons parler de structuration, d'accord? Ou de, non, je vais parler de rigidité et structuration, d'accord? Pour un premier cas. Et le second cas, c'est souplesse et le chaos, par exemple, d'accord? Pour dire quoi? La cohésion sociale, comment est-ce que ça se manifeste? Vous allez voir, vous rentrez dans certaines familles, vous trouvez que dans cette famille, l'autorité, le leader, ça peut être le père, comme ça peut être la mère. Ça dépend. Alors, vous allez voir que l'autorité, qui devrait être quand même une certaine autorité, qui concilie et bien-être et compréhension et flexibilité, va être tellement rigide que c'est le tu me fais ça et tais-toi. Si bien que les enfants et même l'épouse, qui est la première personne qui est là avant que les enfants n'arrivent, ne sont pas épanouis, n'arrivent pas à exprimer tout leur potentiel, tout leur être. Donc, du coup, c'est tu fais et tu le fais, point. Donc, ils sont dans un carré, quoi, ils sont dans un petit truc là et puis c'est vous, quoi, c'est votre espace. Maintenant, quand nous faisons face au cas de figure de famille structurée, c'est vrai la structuration, c'est bien pour toute société, d'accord? Quand nous faisons face à ça, nous voyons que tout est, c'est-à-dire que les règles sont édictées, mais ces règles-là sont quand même, on va dire, la normale, va constituer la normale. Et là, c'est les deux extrêmes de rigidité de famille où c'est ces choses-là. Maintenant, quand nous venons dans l'autre versant, d'accord, le second pan, c'est que vous rentrez dans certaines familles où le laisser-aller est à un tel niveau que vous vous dites, mais attendez, on est où là? Et ça, c'est dans la famille chaotique, là, voyez-vous? Et là, nous aurons encore une autre famille, de forme de famille, où il y aura une certaine souplesse, d'accord? Quand vous voyez ces quatre cas de figure, sinon, on va dire même, c'est-à-dire ces deux catégories, ces deux catégories, vous comprenez que l'extrême, chaque extrême, ce n'est pas bien pour la famille. Ce n'est pas du tout bien pour la famille. Et donc, du coup, il faut savoir être, c'est-à-dire au milieu, le juste milieu, savoir doser, se peser. Quand on y va avec la rigidité, on voit ce que ça donne. Si ce n'est pas bien, on se dit non, OK, il faut qu'on ajoute, c'est-à-dire qu'on diminue ou bien qu'on règle ce pan de la question pour que ça puisse donner quelque chose de bien. Vous savez, dans ce genre de cas où nous rencontrons la rigidité des pères, des hommes, chefs de famille, nous voyons que souvent, ils sont aussi absents. Ou alors, ils sont là, ils sont absents physiquement, mais ou alors, ils sont là, mais absents. Ils sont présents dans la maison, dans le foyer, mais ils laissent en étant absents. Tout en est pas absents. Regarde-fait. Non seulement, il regarde-fait, mais il laisse, c'est-à-dire qu'il laisse un certain traumatisme sur la personne, sur l'être des enfants et de la femme et de l'épouse, si bien qu'il est là, mais il n'est pas là. Et il y a ce vide-là, ça-là qui manque et qui marque, je dirais, négativement la vie et de la femme, mais particulièrement des enfants. Parce que les enfants ont besoin de cette autorité-là, mais qui soit souple, qui soit consignante, qui soit plus affectueuse, qui soit plus présente pour eux, pour savoir éclore, pour savoir développer le meilleur d'eux. Sinon, nous referons alors, et chose-là, face à une reproduction de ce même type de schéma que le père a véhiculé, a dépeint sur les enfants. Et de génération en génération. Voilà, cette émission se poursuit et la suite, c'est la question qui me préoccupe, c'est la femme. Est-ce que la femme ou l'épouse ou la mère de famille peut-elle elle-même constituer un handicap pour son épanouissement dans le foyer ? Pour répondre à cette question, nous allons suivre cet élément témoin. C'est la deuxième rubrique de cette émission, la part des choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de faisons la part des choses, bienvenue. Cohésion familiale et émancipation de la femme. Plus que jamais, le XXIe siècle s'inscrit comme l'ère de la défense des droits de la femme et par ricochet l'égalité des cesses. Dans cette quête de l'émancipation de la femme, beaucoup de nos mères et de nos sœurs perçoivent mal les choses et vont dans le décor. Pour certaines d'entre elles, dites émancipées, l'égalité entre l'homme et la femme l'est aussi dans le foyer. Madame se trouve donc libre de faire ce qu'elle veut, quand elle le veut et comme elle veut, dans son foyer. Monsieur n'a pas son mot à dire ou à la rigueur, c'est elle qui a le dernier mot. On dira qu'elle n'est pas soumise. Soumission, un mot qui donne la migraine à certaines femmes. Et pourtant, comprendre l'égalité des cesses dans le domaine professionnel, dans la vie active, n'est que justice rendue à la femme. Mais de là à l'importer dans le foyer est un rubicon qu'il faut se garder de franchir. « Jusqu'à nouvel ordre, sous nos cieux, l'homme reste celui qui épouse et qui donne la dote. Nous sommes sous le patriarcat, ce qui fait de l'homme le premier responsable du foyer. Reconnaître cela et s'y conformer n'a rien d'avilissant. Ceci s'explique d'autant plus que, dans la majorité des couples, c'est l'homme qui assure les grandes charges financières. La soumission est un mot peut-être un peu trop fort, mais cela voudrait exiger de la femme certaines concessions. Elle doit discuter avec son homme, garder son calme, prendre patience et même faire passer sa volonté. Mais il peut arriver que la femme fasse passer la sienne sans grand bruit en nuisant de tact. Dans toute organisation humaine, il y a hiérarchisation des normes pour éviter l'anarchie. C'est donc normal que, dans le foyer, il y ait un premier responsable et un second. Ou c'est la femme, la première autorité de son foyer, ce qui surprendrait en présence de son mari sous nos cieux. Ou c'est le mari. Il n'y a jamais deux capitaines dans un bateau. Attention donc aux pseudo-femmes émancipées. C'est mon avis. Amis de Faisons la part des choses, merci de votre aimable attention. À très bientôt. Amis de Faisons la part des choses Eh bien, voilà. Madame Aruna, après cette nuance, quelle appréciation avez-vous? Merci. J'ai retenu deux ou trois choses de cet élément témoin. D'abord, qu'il y a une mauvaise interprétation de l'émancipation de la femme, que c'est l'homme qui épouse, et que c'est l'homme qui donne la dot, et que pour cela, c'est le chef de famille. Et enfin, j'ai retenu que la femme peut s'imposer, mais avec tact, et que finalement, dans une famille, il y a le premier responsable et il y a le second. Et qu'on voudrait bien que le second responsable, ce soit la femme, et le premier, l'homme. Et il ne faut pas oublier également que, effectivement, même si c'est l'homme qui épouse, parfois la femme a un pouvoir financier plus important que celui de la femme. Et qu'il arrive même des moments où la femme aide le monsieur à constituer ce qu'on appelle la dot. D'accord? Mais cela, effectivement, ne lui donne pas le droit de tenir tête, bêtement, si on peut ainsi le dire, à son époux. Tout ne se fait pas au vu et au su de tout le monde, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous avez des décisions à prendre, des décisions sérieuses concernant votre couple, vous savez où les prendre. Ce n'est pas au vu et au su de tout le monde, c'est peut-être parfois sur votre oreiller que la dispute et les discussions se passent, simplement et avec tact. Donc, oui, je suis émancipée, mais je sais comment utiliser mon émancipation à mon profit et au profit de ma famille. Donc, en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes nés libres et égaux, certes, mais nous avons des rôles sociaux que la société nous a conférés. Et justement, cette première remarque, est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord, le fait qu'on affirme dans cet élément témoin que l'homme est la première autorité du foyer? Parce que là, l'objectif de cette rubrique, c'est de ne pas faire du snobisme, du suivisme, mais tenir compte de nos us et coutumes, de nos réalités. Est-ce que cela peut changer? Est-ce que, au Bénin, dans les pays africains, la femme serait égale à l'homme, vous le pensez, et contribuerait surtout à son épanouissement? Dans la société... Parce que c'est là le problème, le nœud du problème. Oui. Est-ce qu'en mettant la femme au-devant de l'homme, cela contribuerait à son épanouissement? En mettant la femme non pas au-devant, non pas derrière, mais à côté de l'homme, oui, on peut arriver à un épanouissement de la famille. Et puis, de toutes les manières, l'homme étant la première autorité, parce que les enfants portant son nom, a une lourde responsabilité. Donc, ne pas brimer les membres de sa famille, parce que ça a des conséquences très lourdes aussi. Merci à vous, Mme Arounan. Mme Asavedo, votre réaction, très, très rapidement. Alors, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer. Vous ne démarrez pas le premier. Alors, je m'en vais commencer par dire juste que l'autorité, c'est pour le service. D'accord? L'autorité de l'homme, ce n'est pas pour brimer. Son autorité, c'est pour servir. Son autorité doit se faire dans la douceur. Nous remarquons que nos hommes, nos frères, nos époux, nos papas, le patriarcat les a formatés de sorte que le petit enfant en eux, on a essayé de tuer cela, sinon de le mettre de côté complètement. Si bien qu'ils n'arrivent plus à exprimer leurs émotions, leurs sentiments. On dit l'homme ne pleure pas, le petit garçon doit être fort, l'homme doit être fort. Ce qui fait que, grandissant avec ce schéma ainsi formaté, dans le ménage, ils ne font qu'exercer, manifester une certaine dominance, rigueur. Cette rigueur-là, ça va même au-delà de rigueur, du simple concept. Et ça va, ça se manifeste sous forme de domination. D'accord? Il y en a même qui vont, ça se manifeste comme, la femme peut se sentir comme esclave. N'ayant pas voix au chapitre, n'ayant rien, vous comprenez ce que je veux dire déjà. Et c'est ça, vous allez constater que c'est ça qui fait que l'homme s'étend des parties un peu de tout ça, de la loi naturelle, même si dans la loi divine, fait qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés à réclamer des droits, le droit à l'émancipation de la femme. Parce que le rôle, le statut de l'homme et les rôles qui lui ont été conférés au départ, si l'homme s'était simplement occupé à le faire, à le satisfaire, on n'en serait pas aujourd'hui à tout ce que nous sommes en train de déplorer, à être ce soir, cet après-midi, sur le plateau, en train de parler de l'émancipation de la femme. Donc du coup, on peut considérer que l'homme, en tant que pourvoyeur, a quand même failli à un moment. Et cette faiblesse-là, cette déviance-là, fait qu'aujourd'hui, la femme en est arrivée à devoir manifester une certaine... C'est-à-dire, à ce qu'on lui réclame un certain droit. Vous l'avez évoqué tantôt, en parlant de l'égalité de l'homme et de la femme. Non, ce n'est pas l'égalité de l'homme et de la femme. Nous savons que le sexe masculin, c'est le sexe masculin, le sexe féminin, c'est le sexe féminin. Mais c'est l'égalité de droit, c'est l'égalité devant la loi. Parce que le législateur a constaté que la femme a été tellement malmenée que... Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les études au Bénin qui montrent que la pauvreté a un visage féminin, c'est la femme. Et la pauvreté, ça va avec toutes les misères qui vont avec, voyez-vous. Donc, du coup, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on en est à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que la femme, partant de là, va supplanter l'homme? Ma consoeur l'a déjà dit. La femme doit trouver sa place à côté de l'homme. L'homme doit pouvoir lui donner sa place. C'est même pas qu'il va lui donner ça. C'est sa place. Et donc, on doit reconnaître simplement dans... C'est-à-dire, dans comment nous concevons les choses que... La femme a sa place là. C'est pas qu'aujourd'hui, elle est derrière, après, elle est... Non. Sa place, c'est là. Et on lui donne le... C'est-à-dire, traite ton vis-à-vis comme tu aimerais qu'on te traite. Donc, si on le fait comme ça, je ne pense pas qu'il va y avoir de problème. Alors, toujours dans l'élément témoin, nous avons parlé de soumission qui donne migraine. Oui, ça va donner migraine parce que la soumission, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui se réclame. C'est quelque chose qui coule. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai commencé pas à dire, l'autorité, c'est pour le service. Quand vous voyez... J'aimerais bien parler de Dieu, vous permettez, c'est possible ? Tout à fait. Quand vous voyez Dieu, Dieu ne nous impose pas quelque chose. Il nous a créés libres. Tu fais. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille, tu fais. C'est ce même Dieu qui parle de soumission dans la Bible. Pourquoi justement ? Pourquoi justement ? Parce que... Il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau, comme on le dit. D'accord ? Mais, ça dit, l'homme a tout fait pour abandonner ses devoirs, ses fonctions. Voyez-vous ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme en est arrivée à réclamer quelque chose. À réclamer cela, et pour elle, et pour ses enfants. Pour se protéger. Voilà pourquoi on dit que, dans notre pays ici, on dit qu'il faut forcément aller au mariage. Ça dit, il n'y a pas de famille qui soit fondée, sécurisée. Ça dit, c'est le mariage qui fonde la famille. Tout à fait. Sinon, les autres, c'est des familles de fête, le concubinage et autres. Et quand, à un moment de la vie, vous voyez tout ce que ça peut générer comme difficulté, comme problème. Donc, c'est ça là même qui sécurise la famille, qui sécurise la femme, et même l'homme et les enfants. D'accord ? Alors, dans le foyer, chacun doit manifester son leadership. L'homme manifeste son leadership, la femme manifeste son leadership. Les enfants également vont manifester leur leadership. Et c'est ça qui nous amène à avoir une cohésion dans la famille. Madame Bagheri, comment ou en quoi l'absence de cohésion dans la famille influe sur l'épanouissement de la femme ? Très rapidement. Merci. Alors, l'absence de cohésion au sein d'une famille influe énormément sur l'épanouissement de la femme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la cohésion familiale est un facteur vraiment de rendement pour la femme. Lorsque vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas vraiment épanoui dans votre famille. D'abord, lorsque vous avez un travail. Au niveau du travail, ce qu'on va vous demander, vous ne pouvez pas rendre. Et progressivement, vos revenus vont baisser. Et lorsque vous avez une activité propre à vous, vous êtes dans une activité libérale et que vous n'êtes pas épanoui au sein de votre famille, sachez que votre activité ne peut que dégringoler. Donc, au sein de la famille, le bien-être, l'épanouissement sont vraiment importants pour que la femme donne le meilleur d'elle-même en tant que membre de la société, en tant que celle-là qui essaie de charrier de bonnes valeurs. Mais vous n'êtes pas épanoui, vous ne pouvez rien donner de ce qui peut venir de vous naturellement. Donc, l'épanouissement est très, très, très important pour le bien-être de la famille et de la société. Sans oublier que, oui, les valeurs, c'est quoi ? C'est de tout faire pour que les enfants ne tombent pas dans des vices. D'accord ? Ne tombent pas dans des vices, notamment l'alcool, la drogue, la prostitution, un certain nombre de choses. La dépravation. On pense qu'on est femme, qu'on est émancipé. Que lorsque l'on est dénudé. D'accord ? Donc, il y a tout ça. Je porte une jupe, je me promène, je suis émancipée. Ça n'a rien à voir avec l'émancipation. L'émancipation, c'est dans la tête. C'est dans le rendement au niveau de la société. Voilà. Voilà, qui est bien dit. David, donc, à ces femmes émancipées, j'ai l'habitude de les appeler pseudo-femmes émancipées. À présent, nous allons écouter la coach Gladys Adam-Soulet-Aguégué. Elle va nous entretenir sur la thématique du jour. Je peux simplement dire qu'une femme émancipée, c'est-à-dire une femme libre, est une femme qui est capable d'être un partenaire valable pour un homme. Ce n'est pas une femme qui vient avec une prise en charge, qui demande à être prise en charge et qui ne veut rien apporter dans le foyer. C'est une femme qui a la possibilité, donc, d'apporter sa pierre à l'édifice, d'être un conseil pour son mari, ce qui, évidemment, est très important parce que lorsque vous avez une femme qui est capable de vous conseiller et surtout, si vous apprenez à l'écouter, à les respecter, à respecter ses points de vue, vous ferez ensemble des exploits. Demandez aux hommes qui ont fait de grandes choses comment est-ce qu'ils y sont arrivés. Une femme émancipée sera capable, donc, de discuter avec son mari parce que son mari n'est plus une autorité qu'elle craint, dont elle a peur, mais une personne, un vis-à-vis avec qui elle peut échanger et à qui elle peut donner son point de vue. Les femmes sont très inspirées. Elles sont même divinement inspirées. Nous sommes divinement inspirées. Et nous pouvons donc, dans la mesure du possible, dans la mesure où l'homme en donne la possibilité, l'accompagner dans sa réussite comme il nous accompagnera dans notre réussite. La deuxième chose positive dans l'émancipation de la femme, dans l'harmonie du foyer, c'est l'éducation des enfants. Elle sera capable d'éduquer ses enfants selon ses valeurs, selon les valeurs familiales, selon les normes, selon le bien. Elle sera capable de dire aux enfants ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se comporter, quelle attitude ils doivent avoir, sans attendre tout le temps que ce soit son mari qui vienne donner les directives. Nous voyons beaucoup de femmes qui donnent ce rôle à leur mari et qui peuvent attendre patiemment que monsieur rentre à une heure du matin avant de savoir quoi faire par rapport à leurs enfants. Ce n'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est speed, où les enfants ont besoin de repères parce qu'ils sont confrontés à plein de choses dans la société qui sont négatives pour eux. La drogue, le sexe et tellement de choses auxquelles ils ont accès aujourd'hui. Et il est très important pour une mère de pouvoir être capable d'être une autorité pour ses enfants, de pouvoir les guider, de pouvoir leur dire non quand il faut dire non, de pouvoir les accompagner dans leur épanouissement, tout en étant fermes dans leur éducation. Dans un foyer où la femme est émancipée, elle est capable d'être une vraie aide pour son mari, un partenaire capable de faire en sorte que les projets de vie du couple, les projets de réalisation du couple puissent prendre vie. Quand vous êtes par exemple en couple et que votre mari a voyagé, il est en mission, il gagne de l'argent, vous êtes capable de pouvoir suivre un chantier, de pouvoir construire la maison de vos rêves, de pouvoir être celle qui, sur place, s'occupe du chantier, paye les ouvriers, s'assure que le travail est bien fait. Une femme qui n'est pas émancipée ne peut pas faire ça. Elle comptera, suit les autres, et nous connaissons les déboires qui peuvent subvenir dans ce genre de situation. Il est important aujourd'hui pour l'homme comme pour la femme de comprendre qu'une femme émancipée est une vraie valeur dans un couple. Une femme émancipée est une femme qui sera capable d'accompagner valablement son homme, qui sera capable d'atteindre les plus hauts sommets, tout en étant une épouse, tout en étant une mère. C'est une femme qui peut jouer le rôle de mère, d'épouse et de professionnelle à la fois, parce qu'elle est capable de tenir dans toutes ses situations, parce qu'elle sait qui elle est, parce qu'elle n'a pas peur, parce qu'elle ose, parce qu'elle est audacieuse, parce qu'elle est capable d'aller de l'avant, parce qu'elle a une vision, parce qu'elle veut que dans son couple les choses se passent bien. Je le rappelle, les trois piliers d'un couple, c'est l'amour, c'est la confiance, c'est la communication. Et ce troisième pilier ne peut pas être bien vécu dans un foyer où la femme n'est pas émancipée, parce qu'une femme qui a peur ne peut pas communiquer. Voilà, nous venons de suivre la coach Gladys. Gladys Aguigui et Adam Souley. Votre réaction, Madame Asavedos, juste après le conseil du coach, de la coach ? Alors, moi, je n'en dis que du bien, tout ce qu'elle a eu à dire, je me retrouve parfaitement dans ça, et c'est bien, tout ce qu'elle a dit à l'endroit en direction des femmes, de la femme que je suis, d'accord ? Et j'ajouterais juste que, il faut que nous sachions que, en tant qu'être humain, que ce soit un homme ou une femme, nous sommes constitués de trois pôles. Et c'est le pôle professionnel, d'accord ? Et ça va nous aider à avoir du gain, d'accord ? Le pôle affectif, ça va nous aider à être équilibré émotionnellement, et à savoir appréhender tout de façon harmonieuse. Il y a également le pôle spirituel, et ce pôle-là, c'est aussi très, très important. D'ailleurs, les deux derniers pôles-là sont très, très, c'est-à-dire, c'est déterminant pour le pôle premier, d'accord ? Le pôle professionnel. Donc, il faut savoir combiner tout ça à tout ce que la coach vient de nous donner comme conseil, comme directive, et se dire que on ne peut pas, c'est-à-dire, la femme ne peut pas être ce qu'elle doit être sans qu'elle ne se découvre. C'est-à-dire, je vais y aller par une citation. On dit, qui regarde vers l'extérieur le fait que rêver, mais qui regarde à l'intérieur s'éveille. Nous, en tant que femmes, les femmes n'ont pas, c'est-à-dire, le temps, la liberté, eu égard au charge qu'elles portent, de faire souvent cette introspection, justement, qui les amène à se découvrir, à découvrir tout leur potentiel et tout ce qui sommeille en elles. Ce qui fait qu'elles ne donnent même pas, je ne dirais qu'elles ne donnent même pas le tiers de ce qu'elles doivent donner. Tout le potentiel en la femme n'est pas encore révélé. Et j'espère, j'espère que nous sommes à l'aide de la femme à ce qu'on dit et que les femmes vont devoir, sinon pouvoir, se révéler et se manifester pour que tout puisse aller dans le meilleur des mondes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que nous a communiqué notre coach. Madame Arrounan, votre réaction ? La coach a été véridique. Elle a dit ce que chacun d'entre nous devrait pouvoir savoir. Et il y a une professeure agrégée en médecine qui récemment, j'ai suivi une de ses conférences où elle disait que la femme a des antennes plus puissantes que celles de l'homme et que elle a des antennes plus puissantes et c'est en fait ce qui fait justement qu'elle est qu'elle est supérieure à un être, supérieure spirituellement, supérieure à l'homme et que ces antennes lui permettent de capter tout ce que les autres n'arrivent pas à capter et que la femme devrait pouvoir se donner le temps du silence, de l'introspection pour pouvoir découvrir toutes les capacités qu'elle a en elle, de savoir qu'elle est vraiment une femme forte qui peut se tenir aux côtés de son homme pour l'épanouissement de sa famille. Et effectivement, tel que vous le dites, une femme émancipée, une femme qui tient à la cohésion de son foyer doit pouvoir savoir qu'elle ne doit pas attendre nécessairement la présence de son homme pour prendre des décisions nodales au niveau de sa famille parce que l'homme est appelé à souvent sortir, à peut-être aller en mission, à durer beaucoup plus que la femme au bureau parce que justement il a besoin du surplus, de ce revenu-là à apporter au foyer. Mais pendant ce temps d'absence, il faut qu'il soit suppléé, pas une femme forte, pas une femme leader, pas une femme émancipée. D'accord ? Donc, la femme doit pouvoir prendre conscience de tout son potentiel pour véritablement servir sa famille et en servant sa famille on sert la société parce qu'on aura produit de bons fruits à exploiter par la société. Les enfants que vous éduquez à bon escient seront des exemples pour leurs congénères et pourront petit à petit perpétuer ces valeurs-là que vous leur avez transmises. Donc, oui, la femme émancipée, c'est cette femme-là qui est véritablement nécessaire à sa famille, à sa société. Madame Asavedo, votre mot de fin. Nous sommes presque au thème de cette émission. Alors, je vous remercie. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie ma collègue ici présente avec moi pour les échanges, tout ce qui a été dit. Et je dirais que la cohésion, non, pas la cohésion, l'émancipation de la femme, entendu encore, l'empowerment de la femme, constitue un, c'est-à-dire un ensemble de, un processus, un ensemble de processus qui influe directement sur la personne de la femme. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de véhiculer, de vouloir véhiculer à travers votre émission, ce n'est pas ce que craint nos hommes, se disant que quand on parle d'autonomisation, quand on parle d'émancipation, quand on parle d'empowerment de la femme, c'est qu'on veut donner des ailes à la femme pour qu'elle ne respecte plus l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne joue plus ses fonctions dans le ménage, dans la famille, ni même dans la société convenablement, mais c'est juste cette manière qu'on a de vouloir prôner une certaine, quand je vais utiliser l'expression égalité, ça va encore choquer nos chers époux, nos chers papas, nos chers frères, parce qu'ils n'aiment pas souvent ça, mais c'est pouvoir donner les mêmes chances à la femme comme à eux de pouvoir dire je suis, j'existe, voyez-vous, et plus la femme va faire les choses, va être mise en face de ses responsabilités, plus la société va bien se porter, plus les enfants vont bien se porter, plus l'homme va bien se porter, et plus elle-même va bien se porter, et nous n'allons pas assister aux déviances dans nos... c'est-à-dire en fait, quand on aura éduqué la femme convenablement, on va fermer les prisons. De notre pays. Madame Bagheri, votre mot de fin. Merci. c'est la femme, c'est ce sel-là sans lequel la source n'a pas de saveur. Donc la femme a un rôle très, très, très important, très déterminant pour la société, pour la famille. Une femme épanouie, c'est des familles épanouies, et ça évite justement tous les types de familles qu'on rencontre actuellement, les familles monoparentales, les familles recomposées, qui font justement place à beaucoup de déviance, parce que le seul membre de la famille n'arrive pas forcément à éduquer convenablement ses enfants, parce qu'il est obligé d'aller chercher l'habitance ailleurs, et pour les nourrir, les laissant à eux-mêmes, et finalement, elles fabriquent des délinquants sociaux. Donc les déviances sont à éviter et pourront être évitées lorsque les femmes seront vraiment émancipées, seront vraiment épanouies. Et ce ne sera que pour le bien de la famille et de la société. Je vous remercie. Merci à vous, chers invités. Merci pour toutes ces précisions. Et voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de tribune des femmes. chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la sonde 2.3, merci d'être restés avec nous. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Tribune des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada